Je m'appelle Yann Lucas, j'ai passé presque dix ans avec une compagnie de théâtre qui s'appelle le théâtre Talipo. Et au bout de presque dix ans, j'ai eu envie d'être à l'origine justement d'un acte artistique et j'ai eu envie de réaliser un film. C'est le film Chanteur de l'Ombre que j'ai réalisé, un documentaire de 52 minutes sur un vieux chanteur de Maloya méconnu. Ce chanteur de l'Ombre, c'est Simon Lagarigue. Il est dans l'ombre de Firmin-Viry pendant plusieurs années, mais avant ça, il a créé un groupe qui s'appelle La Résistance du Sud, qui a fait partie de tous les combats politiques du Parti Communiste Réunionnais et ça n'a jamais été vraiment un leader qui s'est mis en avant. Et c'est cette intégrité, cette authenticité que j'aime beaucoup dans ce personnage et que j'ai essayé de retranscrire dans le film Chanteur de l'Ombre. La Résistance du Sud Cet homme-là, il a vécu sa passion du Maloya pour sa passion. C'est-à-dire que, je dirais, dans une forme de pureté, ni en cherchant la gloire, ni la fortune. Il l'a chanté parce qu'il aimait ça, parce que ça faisait partie de lui, parce que ça faisait partie de la Réunion. Et c'était pour le défendre au moment des années 60, sous le préfet Jean-Pierre Aupradier. Des années après, à partir de 63, 70, jusqu'en 80, sous le député Michel Debré. Ça a été un combat, ça a été des combats très forts, c'est ce que je voulais, voilà. Qui ça la tient été dit ça ? Pierre Aupradier, la Réunion Pierre Aupradier, avec Michel Debré, la suprême, la suprême, le Maloya. Parce que les autres l'ont compris, le Maloya, c'était absolument comme elle est l'école, pour le bon esclaves, pour le bon travailleur. Parce que, si, ou t'as pas moi, le coup il fait mal, mais Michel n'est pas dit, arrête t'as, moi, c'est le moment de mettre ça en France, non ? Tu comprends ? Ce film-là, c'est vrai que c'est d'abord un film pour la Réunion, pour les réunionnais, parce qu'il parle d'identité, parce qu'il parle d'un homme qui, pour moi, a été fort. Il est resté dans l'ombre, donc il garde cette authenticité, mais il a cette force, cette authenticité lui donne une force. Et donc, c'est intéressant et c'est important d'avoir des repères qui soient des gens forts dans une histoire collective, dans une mémoire collective, dans l'histoire moderne de la Réunion. Donc je pense que ça peut d'abord servir, ça peut d'abord être utile à la Réunion. Et puis, dans le message qui est délivré par Simon Lagarig, il y a de toute façon des thèmes universels, il y a des façons de transmettre ce qu'il dit, qui sont des questions humaines qui peuvent se poser au-delà de la Réunion. Donc c'est d'abord un film réunionnais, mais je pense que, comme Simon creuse les sujets, ça peut rejoindre des personnes ailleurs qu'à la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada